... ... ... ... ... ... ... D'une part, je crois que nous n'avons pas encore réalisé la prise de conscience nécessaire pour faire avancer le dossier de la prévention en général et celui du suicide en particulier. Les programmes de prévention, enfin le programme de prévention existe. Tous les moyens au regard des ambitions du programme ne sont pas rassemblés et dévolus. Et puis, au-delà du programme, il manque un certain nombre de liaisons, par exemple avec le programme, avec le plan santé mentale et psychiatrie. Il manque de liaisons, beaucoup plus de liaisons, entre la nécessité de la prise en charge, de la prise en compte du suicide, au niveau de l'entourage, du suicidant et de ses conséquences, avec les réseaux de soins, villes, hôpitales. Et puis, autre aspect aussi qu'il manque, c'est concernant tous les facteurs favorisant le suicide qui, de mon point de vue, ne sont pas encore assez pris en compte. Des questions comme le lien sociétal qu'il y a avec le suicide et le taux de suicide n'est pas assez pris en compte. Quelle est l'influence, par exemple, de la crise économique sur le nombre de suicides ? Quels sont aussi les facteurs aggravants, tels que tout ce qui confine à l'isolement ou à l'exclusion, dont on sait que cela favorise le suicide, n'est pas assez mis en avant et pas assez pris en compte, si on veut, une prévention active et efficace en matière de suicide ? C'est ce que, du reste, ont peut-être mieux réalisé un certain nombre de nos voisins européens, au Royaume-Uni notamment, et qui obtient des résultats beaucoup plus probants en matière de prévention du suicide. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on veut prévenir, et notamment prévenir, le suicide et la crise suicidaire, il faut bien connaître les tenants et les aboutissants. Le suicide est une... Le phénomène du suicide est quelque chose de complexe, qui n'est pas uniforme, qui est multifactoriel. Et il convient, si on veut avoir des actions, notamment des actions ciblées, bien connaître les choses. Or, ce que l'on peut constater, c'est que l'on dispose d'un certain nombre de données, des instituts comme l'Institut de Veille Sanitaire, l'Inserm, etc., rassemblent un certain nombre de données, mais ces données ne sont pas colligées, c'est-à-dire qu'on ne les croise pas suffisamment, on ne les met pas assez en perspective, pour dégager justement les axes importants en matière de prévention du suicide. Et puis, on voit que ces données débouchent sur un certain nombre d'inconnus, qu'il faut creuser. Nous ne sommes pas assez renseignés de la situation sociale des personnes suicidées, de quel est leur niveau social, quel est de manière plus précise le taux de suicide par catégorie socio-professionnelle. On voit qu'il y a un certain nombre de manques. On a besoin de rassembler. Et l'avantage que pourrait avoir un observatoire, c'est de pouvoir justement rassembler, mais aussi diligenter un certain nombre d'études pour améliorer les connaissances sur la question du suicide. Et puis, on a besoin aussi de mettre en commun un certain nombre de connaissances et de pratiques de prévention. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, beaucoup d'actions qui sont faites en matière de suicide, mais elles sont insuffisamment mises en commun pour pouvoir faire bénéficier réciproquement de ces expériences, mettre en perspective, regarder les résultats, voir sur quoi il faut peser. Et on voit que quand c'est réalisé, quand on a une action si bien, on obtient des résultats, notamment auprès, par exemple, des jeunes. Toute la prévention qui a été mise en œuvre ces dernières années en direction des jeunes, qui sont tout à fait concernés par la question du suicide, c'est chez les jeunes qu'il y a le plus de taux de tentatives de suicide. Et donc, c'est un problème aigu. Et le fait, justement, de prendre en charge, de manière la plus sérieuse qui soit, la question des tentatives de suicide chez les jeunes, a amené des résultats. Les dispositifs, tels que, par exemple, au CHU de Brest, qui sont menés avec une unité dédiée permettant aux jeunes d'être accueillis, donc dans une unité spécialisée, de prendre en charge, et le jeune qui a fait la tentative de suicide, mais également l'entourage, d'assurer un suivi dès la tentative de suicide, et dans les mois qui suivent cette tentative de suicide, sont tout à fait efficaces, puisqu'on a constaté que le taux de récidive quand il y a une tentative de suicide est vraiment très important dans les 4 à 6 mois qui suivent la tentative de suicide. Donc, agir à ce niveau-là est primordial. Donc, on voit que quand il y a une action coordonnée, volontaire, sur une cible, on obtient des résultats. On a fait baisser de plus de moitié le nombre de tentatives de suicide et de suicide chez les jeunes ces dernières années par cette action volontariste. Donc, je crois que ça vaut bien que ce soit pris à titre d'exemple pour dire qu'on a besoin de mettre en perspective ensemble. Et ça, un observatoire qui s'appuie sur les réseaux, notamment régionaux, sur les actions de terrain, sera pertinent pour centraliser, harmoniser les prises en charge, mettre en perspective les programmes de recherche, demander un certain nombre d'études pour mieux connaître le phénomène du suicide. Il convient déjà de vraiment renforcer tout ce qu'il y a autour de la prise en charge. La prise en charge du suicidant, je le répète, le taux de récidive dans les 4 à 6 mois qui suivent une tentative de suicide est vraiment très important. La prise en charge est primordiale. Alors, il existe déjà des choses à caractère médical, des prises en charge, des suivis, mais il faut également mettre en place des systèmes d'accompagnement très ciblés pour permettre à une personne qui, somme toute, je fais une tentative de suicide, je vais faire un court passage aux urgences, quelques heures, un jour ou deux, et je vais sortir sur la base d'un espèce de contrat moral avec la personne que j'aurais pu, le professionnel que j'aurais pu rencontrer et qui va estimer que je vais pouvoir sortir. Mais il faut vérifier que ce contrat moral tient au fil de ces 4 à 6 mois. Donc, des dispositifs de veille au sens de veiller sur la personne sont importants à développer. Il y a des programmes de recherche actuellement qui donnent d'excellents résultats et qui seraient intéressants à élargir. Toujours dans le cadre de la prise en charge, le lien entre le suicide et la dépression n'est pas tant dans vraiment une majorité de cas. Et donc, la prise en charge améliorée de la dépression est tout à fait primordiale. Et puis, vous savez, le suicide, c'est un processus, c'est en quelque sorte un scénario, c'est l'aboutissement d'un scénario au cours duquel j'élabore le scénario de ma propre mort. Et donc, si on arrive à déjouer ce scénario-là, alors, on évite le passage à l'acte. Ce sont tous les dispositifs d'alerte nécessaires pour déjouer cette crise suicidaire. Et dans ce dispositif d'alerte, interviennent, doivent intervenir en premier lieu, bien sûr, les professionnels de santé parce que bien souvent, je vais peut-être avoir l'occasion de m'exprimer auprès de mon médecin traitant. Si je travaille, peut-être auprès du médecin du travail, auprès du médecin ou des services de médecine scolaire. Quand ils sont là, on peut déplorer qu'ils ne soient pas en nombre suffisant. Donc, il convient de former les professionnels justement à ces dispositifs d'alerte, aux crises suicidaires, aux différents éléments qui permettent de détecter qu'on va vers une crise suicidaire ou qu'on est dans une crise suicidaire pour qu'on puisse intervenir et déjouer cette crise. Et puis, il faut notamment, après une tentative de suicide, sensibiliser l'entourage, l'entourage familial, mais peut-être également l'entourage professionnel quand on exerce une profession ou l'entourage associatif, justement, à ces questions de détecter les signaux d'alerte. Et quand on peut détecter ces signaux d'alerte, alors on peut intervenir pour déjouer la crise, le passage à l'acte. Et puis, il y a aussi tout ce qui génère de l'isolement, ce qui génère de l'exclusion. Alors, il y a plusieurs manières de générer de l'isolement et de l'exclusion. Il y a des situations particulières. Les populations carcérales, par exemple, sont dans ces situations-là. Donc, il faut avoir une action ciblée en leur direction. Il y a des personnes qui sont victimes de discrimination, par exemple, chez les personnes homosexuelles. Il est démontré que du fait d'un certain nombre de discriminations qui peuvent être faites à leur encontre, il y a une plus forte prévalence au suicide. Donc, sensibiliser sur ces formes de discrimination-là est important. Et puis, il y a tout ce qui est dans l'environnement du travail également. Au-delà des risques psychosociaux qui font l'objet d'une étude et d'un avis par le Conseil économique, il convient de faire attention justement à ces modes de management qui sont mis en place en lien avec la crise, avec les exigences de performance qui contribuent, qui consistent à finalement isoler et à mettre de côté un certain nombre de salariés. Alors que le travail est un facteur protecteur en quelque sorte à l'égard du suicide, puisque c'est un facteur d'intégration sociale, etc., il peut produire dans ces situations-là un effet paradoxal, si je puis dire, qui conduit la personne à être en situation d'isolement, à être en situation d'échec, à être en situation d'exclusion qui va, sur un terrain à risque, pouvoir l'amener à faire un passage à l'acte. Donc, on voit qu'il y a beaucoup à faire en la matière, à la fois pour rétablir du lien social. Vous savez, le suicide, c'est Émile Durkheim qui a mis ça en évidence au XIXe siècle, moins il y a de lien social, plus le taux de suicide est important. Donc, on voit bien que ce facteur-là est primordial. Donc, il faut peser sur ces phénomènes-là. Bon, chez les jeunes, par exemple, les conduites visant par voie notamment ou Facebook ou les réseaux Twitter, de mettre l'accent sur une personne, de la discriminer, de la harceler, etc., peuvent conduire le jeune à un passage à l'acte. Donc, on voit que tout ce qui concourt à cela doit être rompu. Et on est dans une société qui, malheureusement, a tendance à accentuer un petit peu par ces modes d'organisation, par ces exigences qui sont faites en matière de performance, etc., conduisent un certain nombre à être mis de côté et à les fragiliser et à les exposer encore plus au risque suicidaire, au risque de la crise suicidaire. et passe-t aussi amém. ... ... ... Merci.